salut les amis ça va je voudrais vous parler vous parler de quelque chose de très très intéressant vous savez que c'est toujours très intéressant ici sur cette chaîne youtube bienvenue si vous êtes nouveau bienvenue abonnez vous si vous le souhaitez je me présente je suis jordan et un de mes objectifs de devenir le premier youtubeur de france en 2026 31 décembre 2026 voilà je me concentre sur la route alors donc aujourd'hui je voudrais vous parler de quelque chose de très important avec ce temps dégueulasse vous voyez ça fait l'air de vous en rendre compte aussi donc nous sommes le mardi 14 novembre 2023 et 16h47 voilà où étiez vous où étiez vous à cette heure là le mardi 14 novembre 2023 les amis 16h47 dites moi en commentaire qu'est ce que vous faisiez à quoi vous pensiez ça ça m'intéresse pourquoi parce que nous devenons ce que nous pensons et ce que nous savons nous utilisons nos connaissances pour aller vers les objectifs voilà en bien ou en mal d'ailleurs mais en tout cas nous faisons avec ce que nous savons alors pourquoi je vous dis ça parce que depuis quelques années maintenant j'écoute comme certains d'entre vous le savez déjà je fais beaucoup de ménages des particuliers donc j'ai toujours été très 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 motivé au début écoutez bien la suite j'ai toujours été très très motivé donc à faire des ménages mais jusqu'au jour où je me suis rendu compte que finalement bah écoute c'est bien d'enlever la poussière chez les gens de rendre propre leur intérieur j'aime bien quand on me dit waouh j'ai eu l'effet waouh quand je suis rentré chez moi ça c'est cool parce que voilà c'est ça que je recherche vraiment en fait voilà je joue je suis bien conscient que ça fait partie de la reconnaissance voilà c'est la plus belle des reconnaissances d'ailleurs quand les gens ils font les yeux comme ça je rappelle d'un client très 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 exigeant première fois où je suis allé chez lui ouais tu as vu les yeux quoi super cool donc pourquoi je vous dis ça parce qu'en fait donc au coup donc c'est bien tout ça c'est bien mais c'est par rapport à un travail un métier mais vous devez penser carrière c'est à dire si vous faites du ménage comme moi que vous voulez être je sais pas moi je donne un autre exemple vous voulez devenir infirmier ou infirmier et ben les amis il va falloir vous former et comment tu fais pour te former quand tu travailles toute la journée et tout le temps en fait et ben il ya ce qui s'appelle les réseaux sociaux maintenant quoi qu'on en dise comme en bien ou en mal comme au début de cette vidéo chers amis la notion de bien et de mal donc sur youtube alors je suis youtubeur et heureux de l'être et donc sur youtube vous trouvez vraiment des ressources assez extraordinaire en plus youtube c'est c'est recommandé les nous les vidéos c'est à dire si vous écoutez une vidéo sur comment faire une piqûre comment faire une prise de sang à un patient si vous voulez devenir infirmier infirmier après tu vas voir une autre vidéo comment comment savoir si un patient a pris son médicament ou pas tu vois ce que je veux dire c'est un exemple youtube mais te met en lien toutes les vidéos c'est à dire que c'est relatif à l'expérience l'expérience des gens du produit youtube je m'explique en gros vous allez gagner du temps au lieu de perdre du temps à dire oui mais donc pour être infirmier il faut savoir ça 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 vous savez rien en fait vous imaginez vous supposer des choses et ben en écoutant youtube vous allez vous ouvrir vraiment au monde alors il n'y a pas que youtube on est bien d'accord le mieux c'est la vraie vie mais quand tu es quand tu es au travail bah écoute et que tu as la possibilité comme moi la liberté je dirais c'est vraiment une liberté je vous jure je travaille comme un malade mais c'est vraiment en terme en nombre d'heures mais c'est vraiment une liberté de pouvoir écouter des choses waouh limite chez le ménage je fais waouh ça c'est bas les clients ils adorent en plus ils se disent ah bah celui-là il est de bonne humeur ça change hein des gens qui font toujours la gueule donc vous connaissez mon mon principe sur le lundi pour moi il n'y a pas de lundi ni de ni de vendredi en gros le lundi faudrait tous faire la gueule et le vendredi faudrait être heureux voilà c'est pas cool ça la vie ce n'est pas lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche et on recommence tu vois c'est comme si tu faisais une course et hop tu arrêtes tu t'arrêtes à la fin parce que c'est dimanche et tu la reprends le lendemain et alors que tu n'as pas fini ta course le dimanche tu comprends l'état d'esprit finissez ce que vous faites les amis voilà choisissez vos combats vos priorités ça c'est important et donc pourquoi je parle de ça sur cette vidéo les connaissances sont très très importantes c'est je dirais que c'est 20% 20% de votre réussite les connaissances parce que quand tu accumules des connaissances c'est bien mais alors tu dois en accumuler jusqu'au moment où où en fait tu vas te rendre compte que au début tu penses que chacun dit ce que chacun dit est vrai entre parenthèses en gros tu vas croire tout le monde alors je vais écouter bien jusqu'à la fin mais après tu vas écouter donc monsieur à madame b monsieur c madame d etc tu vas faire tout l'alphabet beaucoup plus loin j'espère et tu vas te rendre compte que chacun son avis sur la chose chacun dit vrai pourquoi chacun dit différent aussi par rapport à son expérience et ça c'est intéressant et ça vous devez le l'assimiler assez vite dans la vie je trouve parce que il y a des gens qui se disent non moi c'est comme ça toi tu es un con et moi j'ai moi j'ai raison surtout c'est mort c'est mort franchement si vous êtes des gens comme ça dans votre environnement il faut les dégager en fait voilà je sais que je suis cruel mais il faut faire ça voilà voilà je sais c'est dur c'est dur mais tu peux pas imposer aux gens de se former en fait et ça demande un effort critiquer facilement ça demande pas d'effort dire aux gens à suivre c'est un con nagnin c'est à cause du gouvernement c'est à cause de mon père si j'ai un gros nez c'est à cause de ma mère si j'ai des grosses fesses non mais sérieusement faut arrêter les amis voilà arrêter arrêter les excuses ça ça me gave assez vite voilà donc pour ceux qui me connaissent voilà vous voyez plus en fait après voilà donc choisissez vos relations c'est très important et donc les connaissances les connaissances alors je disais c'est 20% les connaissances autant elles sont autant ça vaut beaucoup de connaître beaucoup de choses jusqu'au point où vous dites que finalement tout le monde a raison par rapport à son environnement on est bien d'accord parce qu'il ya des gens qui commencent à se former mais le souci c'est qu'ils se renseignent qu'auprès d'une chapelle ils vont à la chapelle à la chapelle à alors bon l'exemple de la religion c'est un peu universaliste c'est une exception qui confirmerait la règle ou pas d'ailleurs mais c'est pour la chapelle c'est une image en fait pour dire que voilà c'est comme ça en gros si tu vas comme si tu as dans un magasin dans un magasin a ou b ben tu n'auras pas la même version voilà donc ça c'est 20% en fait 20% de la de la réussite et le reste c'est 80% je sais que c'est beaucoup les 20 80 qui connaît la loi de pareto p a r e t o ceux qui connaissent pas de ça ah ça c'est aussi une force plus vous savez de choses moins vous en savez je m'explique au début tu penses tout savoir en général les gens qui pensent tout savoir bah voilà c'est un peu compliqué de parler avec eux parce qu'ils ont raison sur tout et moi j'adore les gens qui ont un niveau déjà quand on passe à un niveau d'expérience voilà on va parler d'expérience qui ont subi des choses dans la vie et ils se disent à finalement de temps en temps et ils ferment leur bouche et ils écoutent l'autre c'est pas que leur avis qui compte ça 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 m'intéresse énormément c'est un travail de long terme pour arriver à ça mais mais c'est tout à fait faisable donc voilà 20% de connaissances et 80% de mindset d'état d'esprit l'état d'esprit alors je m'explique pour l'état d'esprit l'état d'esprit c'est est ce que tu es empathique avec les autres est ce que tu écoutes les gens à défaut d'être d'accord avec eux il faut savoir les écouter voilà c'est important les gens ils ont besoin de vider leur sac en fait souvent souvent les sujets sont centrés sur eux donc tu dois absolument les écouter si tu veux pouvoir les aider ça c'est important et voilà les amis un petit blog j'espère que vous appréciez en tout cas donc je fais des blogs tous les jours en ce moment le mardi 14 novembre 2023 je le répète il est 16h55 où étiez vous à 16h56 maintenant où étiez vous marquez moi en commentaire les amis qu'on rigole un peu que j'aime bien me dire que finalement il ya des gens que je vais rencontrer dans dix ans si si bon dieu me permet de d'aller jusque là ou après j'espère quand même j'aime bien me dire que il ya des gens qui sont en train de faire des choses là en gros chacun de son côté que dans dix ans on va se côtoyer on va se dire ah ouais dans dix ans tu faisais ça tu étais dans la galère comme moi et maintenant on est là tu vois ce que je veux dire ça 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 m'intéresse ça m'intéresse beaucoup je m'intéresse beaucoup aux gens qui arrivent qui ont commencé de zéro mais vraiment même dans la merde moins que rien on traité comme des chiens et encore mon chien je l'aime bien c'est un c'est une princesse mon chien en fait mais bon ça on dit c'est le terme traité comme un chien écoute on va rester là dessus et mais voilà tout ça pour vous dire donc respectez vous respectez vous et respectez les autres et je respecte infiniment ceux qui sont partis de zéro franchement respect quoi voilà j'ai entendu le parcours d'un sdf voilà j'ai je suis arrêté maintenant je peux regarder la caméra parcours d'un sdf qui a réussi qui a monté une entreprise qui a réussi quoi alors attention le mot réussite c'est pas que c'est pas que entrepreneur on est bien d'accord réussite c'est dire je t'aime à quelqu'un réussite c'est de dire là je suis allé trop loin là je suis allé trop loin je m'excuse vraiment vraiment ce que j'ai fait c'était de la merde voilà et les gens ils aiment l'authenticité en fait c'est une valeur qui se perd un peu je trouve donc on est dans les sociétés où il faudrait tous s'être on devrait se lisser ça fait penser aux filtres sur les réseaux sociaux là on dirait que j'ai un filtre d'ailleurs mais il n'y en a pas en gros tu envoies des rides toi quand je fais ça tu vois il ya des il ya des rides bon je fais en sorte de pas en avoir mais il ya des gens sur les réseaux sociaux ils mettent les filtres et tu le vois direct il y avait je connais une fille alors de je connais quand j'ai je connais j'ai déjà vu une fille sur tiktok qui fait des lives et ça m'avait choqué je suis honnête avec vous ça m'avait choqué parce que elle faisait un live et donc il ya des jeunes hommes elle donc elle se faisait draguer bon c'est bien tant mieux pour elle ou quoi d'ailleurs et les jeunes lui ont dit mais qu'est ce que tu as de beaux yeux bleus et au début aussi bon je suis très naïf je me dis pour les yeux bleus mais vraiment de malade plus bleu que ça tu peux pas et ça faisait quand même naturel c'était ça faisait poupée mais ça faisait quand encore naturel à la limite tu vois et un mois après je me suis dit ah c'est un filtre j'ai seulement relevé après quand la après j'ai attendu le moment j'attendais de voir ce qui se passait j'avoue c'est j'ai fait un peu le voyeur pour le coup donc il ya les trois jeunes de tiktok ils faisaient un match c'est pas si vous connaissez tiktok tu peux faire des matchs avec les autres c'est à dire que chacun chacun se montre en gros tu peux interagir avec l'autre et parmi les trois il y en a qui dit waouh tu as de beaux yeux bleus mais c'est incroyable quoi et pas du coup il était aussi naïf que moi je crois peut-être pas autant parce que moi je sais que c'est un filtre bon c'est peut-être l'expérience dans l'influence aussi et elle elle a rien dit en fait je me suis dit non elle va dire moi j'aurais été à sa place j'aurais dit bah c'est un filtre voilà mais bon ça c'est je sais que c'est un peu c'est difficile c'est difficile c'est difficile à dire peut-être voilà en tout cas j'aime bien vous dire que cette vidéo sur cette vidéo il n'y a pas de filtres rien qui dit sa qualité est moche oui c'est moche mais bon c'est comme ça écoutez les idées fermer les yeux si vous trouvez que c'est moche mais après sachez plutôt au lieu de dire que c'est moche sachez apprécier la beauté alors de mon discours ou d'un autre d'ailleurs mais quand vous trouvez que quelque chose est moche bah écoutez rien ne vous empêche de fermer les yeux et d'écouter et là tu es vraiment centré sur ce que dit la personne et pas sur ce qu'elle paraît ok voilà les amis je vous remercie pour votre fidelity thank you for your fidelity merci et à bientôt ok ciao merci beaucoup